Vers le renforcement du commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, le 5 novembre 2021, l'Ouganda a lancé un projet de construction de route en RDC dans le but de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Pilotés par l'entreprise ougandaise d'hôtes services limités, les nouvelles infrastructures devraient ouvrir la partie orientale de la RDC au commerce transfrontalier avec l'Ouganda. Tout en restant réaliste, le marché rwandais ne représente pas grand chose en termes de taille vis-à-vis du commerce régional. Il est donc important pour nous de savoir que le commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est un commerce bilatéral qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un troisième pays pour coexister. Le projet comprendra la construction de 223 kilomètres de routes qui relieront l'Ouganda aux villes de Beni, Goma et Boutembo dans l'est de la RDC. D'après un communiqué du gouvernement ougandais, un meilleur accès au commerce avec la RDC aidera l'Ouganda à compenser les revenus d'exportation perdus après que le Rwanda, un grand marché pour les produits ougandais, ait fermé sa frontière avec l'Ouganda depuis plus de deux ans. La mise en place des infrastructures de base entre les deux pays est quelque chose d'extrêmement bien parce que ce sera non seulement une raison de paix mais également un réseau d'échange commercial. Et bien entendu, la première des choses qui va vraiment circuler là-dessus, c'est la nourriture dans les deux sens. En 2019, l'Ouganda avait annoncé son intention de construire des routes en RDC. Les relations entre les deux États se sont réchauffées ces derniers mois alors qu'ils sont actuellement en coopération militaire pour combattre les rebelles des forces démocratiques alliées en RDC. La sécurité recherchée pourrait favoriser les échanges entre les deux nations voisines par la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !